Les établissements et entreprises publiques, quel impact sur le budget général de l'État ? Alors, dans cette présentation, nous allons traiter les axes humains. La composition du portefeuille public, la relation financière et budgétaire entre l'État et les établissements et entreprises publiques, les dysfonctionnements et fragilités en travaux du développement du secteur des établissements et entreprises publiques, la réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publiques et l'impact de la réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publiques sur le budget général de l'État. Alors, le secteur des établissements et entreprises publiques joue un point très important dans le processus de développement économique et social de notre pays, d'où l'importance qui lui a été accordée à travers la réforme de ce secteur. Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du racisme, notamment celles prodiguées dans le discours du 19 juillet 2020. Donc, le portefeuille des établissements et entreprises publiques se compose, comme son nom l'indique, d'établissements publics et entreprises publiques. Pour ce qui est des établissements publics, on retrouve les établissements publics à caractère administratif. Ce sont des personnes morales de droit public, disponibles sur certaines autonomies administratives et financières, afin de remplir une mission d'intérêt général, sous bien sûr le contrôle d'État et des collectivités territoriennes. Ces établissements publics administratifs agissent dans différents secteurs, à l'ordre de l'enseignement, notamment les académies, les universités et les écoles, l'agriculture, par exemple, l'ensemble, le transport et l'équipement. Et on a également les établissements publics à caractère industriel et commercial. Ces derniers, ce sont également des personnes morales, qui exercent une activité industrielle et commerciale marchande de l'État. Pareil à celle des entreprises du secteur privé. Pour ce qui est des entreprises publiques, on a la loi 6900, qui est le contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques, qui définit quatre catégories d'entreprises publiques, notamment les sociétés d'État, les filières publiques, les sociétés mixtes et les entreprises concessionnaires. Ces différentes catégories sont différentes, l'une entre elles, à travers la participation de l'État dans ces différentes entreprises. Alors, à l'instant de juillet 2022, le portefeuille public se compose 261 entreprises et établissements publics, opérant dans des secteurs stratégiques et diversifiés de l'économie nationale, qui se présentent comme suit, 227 établissements publics, 44 sociétés anonymes en participation directe au Trésor, 602 filiales de hauts participations dans 73%, sont majoritairement détenues par l'État. Sur le plan sectoriel, la répartition sectorielle fait ressortir l'importance relative aux établissements et entreprises publiques opérant dans le secteur socio-éducatif, qui représente un taux de 23,2%. Les établissements et entreprises publiques, opérant dans l'habitat et l'organisme, avec un taux de 16,6%. L'agriculture et la poche maritime, avec un taux de 14,4%. L'énergie et mine, avec un taux de 12,2%. Alors que le secteur des infrastructures et des transports n'absorbe que 5,9% du portefeuille. Sur le plan régional, le portefeuille public demeure marqué par une concentration sur la région Rabat, Salé et Nitra, et Kazakhstan à hauteur de 53% du portefeuille des établissements et entreprises publiques. Pour ce qui est des transferts de l'État vers les établissements et entreprises publiques, il revêt de 4 fois. Les transferts directs du budget général de l'État vers les établissements et entreprises publiques. Les recettes prélevées sur les comptes spéciaux de trésor. Les recettes fiscales ou parafiscales collectées par les entreprises et établissements publiques eux-mêmes. Et les recettes fiscales ou parafiscales collectées par l'État et reversées par la suite aux établissements et entreprises publiques bénéficiaires. Ces transferts préviennent la forme de subvention d'équipements, fonctionnement, d'accords capitales, d'autations pour les prises de participations, d'opérations ou d'opérations de restructuration portuelles nécessitant une récapitalisation. Alors, en termes d'évolution des transferts budgétaires de l'État aux établissements et entreprises publiques, ces derniers ont connu une évolution croissante sur la période de 2012 jusqu'au 2021, avec un taux de croissance moyenne annuel de 8,2%. En termes de réalisation, le montant total de déblocage du budget général en faveur des établissements et entreprises publiques au titre de l'année 2021, est allé par 40.687 millions d'Irams, avec un taux de réalisation de 94% par rapport aux prévisions de l'année 2021. Alors, ces transferts ont été ventilés comme la suite, je ne sais pas si c'est clair. Alors, 33.129 millions d'Irams à destination des établissements et entreprises publiques dans les commerciaux, notamment la REF, les CHP, l'ONESCUS, les universités et établissements de l'enseignement supérieur, l'ANSA, tandis que 7.559 millions d'Irams à destination des entreprises et établissements publics commerciaux, notamment la REF, la SNRT, l'ONESCUS et l'ONESCUS. Alors, comme vous pouvez le constater, l'appui financier de l'État aux établissements et entreprises publiques marchands, enfin commerciaux, reste moins important à celui d'apporter aux établissements subventionnés. Ainsi, les versements effectués en 2021 au profit des établissements et entreprises publiques commerciaux ne représentent plus 18-26% par rapport au total des transferts de l'État vers les établissements et entreprises publiques. Au titre de l'année de l'origine de 2022, des déblocages versés par l'État aux établissements et entreprises publiques à fin août 2022 ont atteint 26 847 millions d'Irams, soit un taux de réalisation de 56% par rapport au présent de l'année 2022. Alors, la répartition sectorielle montre que les transferts du secteur de l'État aux établissements et entreprises publiques en 2021 sont essentiellement destinés aux secteurs prioritaires, à savoir secteur social, l'enseignement supérieur et la formation, l'agriculture et la pêche, l'énergie et les mines, transport, infrastructure, amélagement de produits visuels et d'habitants. Passons maintenant aux taxes parifiscales. Pour ce qui est des taxes parifiscales, le montant total de produits des taxes parifiscales sués par les établissements et entreprises publiques est passé de 3 289 millions de diamants en 2012 à 5 063 millions de diamants en fin 2021. Les principaux établissements entreprises publiques bénéficiaires de ces taxes parifiscales en 2021 sont l'OFPBT, la NARSA, SNRT, l'Office national de marquette du tourisme et la Chambre de commerce et l'industrie des services. Alors, maintenant, passons à l'inverse, le transfert des établissements d'entreprises publiques vers le but du général de l'État. Alors, ce dernier, il compteront 4 fois les produits provenant des organismes financiers, les produits de monopole, des parts de bénéfices et des contributions d'établissements publics, les dividendes provenant des sociétés à participation publique et les redevances pour l'opération du domaine public et d'autres produits. Alors, maintenant, parlons des dysfonctionnements et fragilités entravant et développement du secteur des établissements et entreprises publiques. Alors, selon les résultats des diagnostics réels, c'est par les instances de contrôle, les développements des établissements et entreprises publiques demeurent entravés par un certain nombre de dysfonctionnements et de fragilités, liés notamment aux relations financières entre l'État et les établissements et entreprises publiques, au pilotage stratégique du secteur, à son dimensionnement et sa restructuration, sa gouvernance et au rôle de l'État actionnaire. Alors, les principaux dysfonctionnements et fragilités d'assumé, sont la concentration et faiblesse du transfert vers l'État, car on constate une concentration sur un nombre limité d'organismes. Principalement, 5 contributeurs, l'OCP, l'Agence nationale et la pension financière, l'AIM, l'ANFC et l'AIM. L'AIM. Désolée. Alors, le deuxième dysfonctionnement, c'est la dépendance vis-à-vis au milieu général de l'État. Troisième dysfonctionnement, le risque de surendettement, car l'on voulait des niveaux d'endettement des établissements et entreprises publiques par rapport à leurs fonds propres, et qui s'investit essentiellement à l'investissement. Également, l'augmentation continue de la part de la dette extérieure des établissements et entreprises publiques, dont l'État est le plus grand regard. Aussi, on a l'extension non maîtrisée du portefeuille public, la non-évolution des Nissan et la faiblesse de Simon Gage. La prédominance du mot financier a priori, même sur les établissements publics exerçant des activités industrielles et commerciales, les suppléments des modèles économiques de certains établissements et entreprises publiques, et une gouvernance nécessitante d'être dynamisée d'avantage. Alors, maintenant, on va faire des formes profondes du secteur des établissements et entreprises publiques. Comme vous l'avez vu, lors du Conseil ministre le 14 octobre 2020, l'AXAN a été mise sur le renforcement de l'exemplarité de l'État et la rationalisation de sa gestion, et ce, à travers le lancement d'une réforme propende pour les secteurs publics. Le traitement des dispensements structurels dans les établissements et entreprises publiques, dont le but est de réaliser d'avantage de complémentarité et de cohérence dans leur mission d'intégration, de leur efficience et...